Générique ... Bonsoir à tous et merci de suivre le 23h de RTI 1 au sommaire de l'actualité. Action de développement dans le nord de la Côte d'Ivoire, le village de Ziedougou, département de Bundiali, est désormais connecté au réseau électrique national. Grâce au programme social du gouvernement ivoirien et cette mise sous tension et l'inauguration officielle d'un espace dédié aux activités de la jeunesse a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Ubanisme, par ailleurs président du conseil régional Bruno Coney-Nabanier. Lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire, c'était la thématique de la première édition des rendez-vous de la diaspora et du cinéma ivoirien, en abrégé les RDV d'ici, une plateforme pour promouvoir les productions et acteurs du monde cinématographique ivoirien. Cette édition inaugurale s'est faite en présence de Françoise Romac, ministre de la Culture et de la Francophonie. Et puis, les États-Unis d'Amérique, nommés par le président Donald Trump, porte-parole de la Maison-Blanche à seulement 27 ans, Caroline Levitt revient, devient la plus jeune de l'histoire à ce poste important dans toute administration américaine. Elle mènera quotidiennement des conférences et des séances de questions-reponses avec la presse. Encore merci à vous d'être encore des nôtres sur RT1. En Côte d'Ivoire, cette année, 25 nouveaux auditeurs composent la sixième promotion du cours d'études supérieures de défense de l'école de guerre de Zambacro. Et cette structure qui forme des élites militaires s'est fissée à l'objectif d'un rayonnement international. Et cette sixième promotion, marquée par l'inauguration de la bibliothèque d'une capacité de 50 places et 25 000 livres en cours d'acheminement, a traduit la gratitude de la grande muette au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses précieux efforts en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de l'armée. Le reportage de Walter Ahmad Ouattara et Zakaria Traoré à Zambacro. Au centre des ambitions 2024-2025 de l'école des guerres se trouve en bonne place l'autonomie stratégique. Pour la rentrée académique de la sixième promotion du cours d'études supérieures de défense basée à Zambacro, l'honneur est revenu au professeur Kona Kouame Yacinthe, enseignant-chercheur à l'université Péleforo-Gonkoulbali de Korogo, de dispenser la leçon inaugurale, les contributions des armées africaines dans le contexte géostratégique, synthèse du thème qui lui permet d'édifier l'assistance. On apporte une solution de plus en plus sociale à tout ce qui est résolution de crise. C'est vrai, on ne peut pas laisser peut-être des individus peut-être prospérer en termes de désordre. La réponse doit être bien sûr militaire, mais il faut que passer peut-être le feu, il faut réagir à la question sociale. Pour cette année académique, 25 auditeurs d'Afrique, de l'Ouest, d'Afrique centrale et de la France recevront dix mois durant un enseignement qui prépare à l'exercice des responsabilités dans les états-majors organiques d'armée. Notre véritable ambition demeure celle de faire du CSD un centre d'excellence aux normes internationales capable de former les décideurs d'aujourd'hui et les leaders de demain. C'est le contrat qui nous lie aux douze pays d'Afrique et d'Europe qui nous font l'honneur et l'amitié de nous confier la formation de leurs élites militaires. Dans cet amphithéâtre de 300 places, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, se félicite de l'évolution du site de Zambacro. Il y a cinq ans, une vision prenait forme sous l'aspect d'une première pierre posée. La Côte d'Ivoire prenait ainsi rendez-vous avec le monde entier pour proposer son modèle de formation des élites militaires. Sur ces mots, je déclare, au nom du ministre d'Etat, ministre de la Défense, officiellement ouvert le sixième cours d'études supérieures de défense 2024-2025. L'inauguration de la bibliothèque, autre temps fort, de cette cérémonie dédiée à la rentrée académique de l'école des guerres de Zambacro. À Bakou, en Azerbaïdjan, la stratégie des bas carbone ou les contributions déterminées au niveau national sont les engagements pris par chaque pays membre de la Convention sur les changements climatiques. À la faveur de la COP29, la Côte d'Ivoire a fait le bilan de ses engagements climatiques. Il est ressort que le pays a fait des progrès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le domaine du renforcement de la résilience des populations. Enfin, le point avec Grasse Kando et Adama Sangaré à Bakou. Un état des lieux mettant en avant les efforts de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la deuxième génération de ses contributions déterminées au niveau national a été présentée à la COP29. Les contributions déterminées au niveau national sont les engagements pays dans le cadre de la mise en œuvre des accords de Paris sur le climat. L'objectif, c'est d'aller à 1,5 degré d'ici à 2100. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a développé beaucoup de centrales énergies solaires, ce qui a permis de faire ces progrès. Alors, en ce qui concerne les énergies renouvelables, dans le mix énergétique, notre engagement, c'était d'aller à 45% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès dans ce sens-là. L'atténuation qui concerne la réduction des missions, la Côte d'Ivoire a pu mobiliser des ressources sur les deux ans. Un bilan qui séduit partenaires au développement et pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire fait des efforts, parce qu'avec ce bilan à mi-parcours, ça prouve à suffisance que la Côte d'Ivoire est un bon élève parmi tant de pays aujourd'hui qui sont en train de mettre en œuvre leur engagement point de vue CDN. J'aimerais inviter la Côte d'Ivoire à se pencher sur également les autres types de financements disponibles, notamment la mise en place du fonds pour les pertes et dommages qui est en cours au niveau de la Convention cadre sur les changements climatiques. Il y a ce nouveau mécanisme qui est mis en place qui pourrait être une opportunité pour le pays. Selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, beaucoup a été fait, mais des défis restent à relever pour l'atteinte des objectifs que la Côte d'Ivoire s'est fixée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Nous avons beaucoup avancé, mais beaucoup reste à faire, en termes d'adaptation notamment, en termes d'atténuation avec le système de collecte d'information que nous avons. Nous sommes à 75% de mobilisation du financement. En ce qui concerne l'adaptation, nous sommes à 28%. Mais nous avons encore de la marge. Nous allons mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre les 100% de réalisation. Ce bilan de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national permettra à la Côte d'Ivoire de mieux affiner sa prochaine stratégie bas carbone. Et retour en Côte d'Ivoire, dans l'est du pays, où les populations accueillent avec joie l'inauguration de plusieurs infrastructures de développement. Le ministre d'État, Kobéna Kwasi Adjumoni, dans le village de Dieu à Kuhame, à 15 km de Bondoukou, a profité de l'occasion pour appeler les populations de cette localité au maintien de la paix et la cohésion sociale afin de faciliter le développement. Le témoignage est signé Hermann Nirmien. Trois infrastructures de base ont inauguré ce jour dans le village de Dieu à Kuhame, situé à 13 km de Bondoukou. Il s'agit d'un centre de santé construit dans le cadre du projet de cohésion sociale des régions nord dénommée Kozo, plus le raccordement du village au réseau électrique national grâce au conseil régional du Gontougoukou, et enfin, un bâtiment des trois salles de classe construit sous fonds propres par le maire de Bondoukou. Avant, quand on a couché, on partait à Bondoukou ou à Soko. Vraiment, je suis très contente pour ce qu'il a fait avec l'électrification. Nous, les femmes, ça nous permettra de vendre des jus, de l'eau. Le maire Azumana Ouattara a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au ministre d'État Kobéna Kwasi Adjumoni pour toutes ses actions de développement dans la région. C'est grâce à vous, monsieur le ministre d'État, que nous avons eu l'électricité. Ce dispensaire, vous êtes un homme bon parce que mon village a été électrifié malgré que je n'étais pas le candidat du parti. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobéna Kwasi Adjumoni s'est réjoui de la cohésion et de l'unité retrouvée entre les fils et filles du Gontougoukou. Il a souligné que c'est à ce prix que la région connaîtra un véritable développement. Merci à nos parents qui n'ont pas voulu s'inscrire dans la logique de la division pour bénéficier de part d'autres de nos faveurs. Ils l'ont fait le cœur net. Kobéna Kwasi Adjumoni a profité de l'occasion pour exoter les populations à fréquenter le centre de santé avant de les inviter à scolariser tous les enfants, surtout les jeunes filles. Et on parle toujours de développement, mais cette fois-ci dans le village de Ziedougou, département de Bundiali, qui est désormais connecté au réseau électrique national grâce au programme social du gouvernement ivoirien. La localité a été aussi dotée d'un foyer des jeunes par la mutualité du développement. Et c'est Bruno Nabaniukone, cadre de cette localité président du conseil régional de la Bagoué, qui a eu la lourde tâche de faire la mise sous tension et l'inauguration officielle de l'espace dédié aux activités de la jeunesse. Il a traduit sa reconnaissance au chef de l'État à la Sanwattara avant d'exhorter les cadres à la consolidation de leur union au profit du développement Charles Tatou. Le centre hospitalier régional du Bundiali dans la région de la Bagoué, bâtit sur une superficie de 8 hectares, avec une capacité d'accueil de 150 lits et un taux d'exécution de 76%. À Coutou, l'hôpital général affiche 70% du taux d'exécution. Toujours dans la commune de Coutou, des bâtiments en construction au lycée modèle pour régler la problématique des salles pléthoriques. Ici, au quartier lycée, une école primaire sort de terre afin de rapprocher l'éducation des enfants. Le président du conseil régional de la Bagoué est sur le terrain pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Il y a des travaux qui avancent bien. Il y en a d'autres qui, malheureusement, connaissent des retards, comme le projet d'ici, qui aurait dû être aujourd'hui à 100% d'exécution. Nous sommes grosso modo autour de 70%. Vous savez, la santé, c'est la vie. Et tout le monde attend, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'empressement, la fin des travaux de cet hôpital qui va énormément soulager nos populations. Cette visite des terrains a permis au ministre Bruno Kouni de changer avec les entreprises afin d'élever les difficultés. Le président du conseil régional de la Bagoué s'est engagé à tout mettre en œuvre pour accélérer les travaux au grand bonheur de la population. C'est notre rôle d'être, en quelque sorte, les intermédiaires entre le terrain et les décideurs d'Abidjan. Donc, bien évidemment, tout ce que nous avons constaté ici sera remonté à chacun des ministres et voir même plus haut de façon à ce qu'un coût d'accélérateur soit donné. En deux jours, ce sont 20 chantiers qui ont été visités dans les différentes sous-préfectures de trois départements que compte la région de la Bagoué. Et toujours dans cette même atmosphère et pour la valorisation de ces jeunes Ivoiriens qui prennent de bonnes initiatives et des plus méritants, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, Mamadou Touré a reçu Marcelin Kouakou. Kouakou, jeune inventeur ivoirien du véhicule de cinq places, la IVMAS, un engin à quatre roues made in Côte d'Ivoire, inventé par cet apprenant de l'INPHB, une action qui a mené Mamadou Touré à s'engager aux côtés de l'Institut national polytechnique Félix Soufouet-Boigny de Yamsoukro. Il dit vouloir aider à la production en qualité et en masse du premier véhicule 100% ivoirien. Les explications avec Davis Oyo. Marcelin Kouakou Kouakou, le jeune prodige ivoirien, inventeur de la IVMAS, véhicule de cinq places, made in Côte d'Ivoire, est reçu par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Au cœur des échanges, l'évolution du prototype 100% ivoirien. Alors, où t'en as-tu tes voitures ? Le premier prototype s'est déjà terminé. Nous allons encore travailler sur les prototypes suivants. Un projet ambitieux, encadré et appuyé par l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Soufouet-Boigny de Yamsoukro. Il y a beaucoup de gammes qu'il a déjà préparées et donc du coup, ce prototype va sortir. Nous avons pour objectif de faire au moins cinq prototypes que nous allons mettre sur le marché. Je continue de travailler sur les prototypes qui vont venir encore. Nous cherchons des patinaires, des financements pour produire la IVMAS en série. Pour l'heure, le prototype peut être utilisé en zone rurale, plus précisément pour le transport des produits agricoles et également dans le domaine touristique. La IVMAS du génie de Tiendi-Cro, c'est du Mamadou Touré, ministre en charge de la Jeunesse. J'ai décidé que le ministère, aux côtés de l'INPHB, l'accompagne dans cette phase et puis surtout dans l'exploration du partenariat pour qu'on puisse avoir le premier véhicule en Côte d'Ivoire. Et notre rôle en tant qu'État, en tant qu'émissaire du gouvernement, c'est de détecter tous ces jeunes talents-là et trouver les moyens pour les accompagner à l'effet de réaliser leurs rêves, mais aussi à l'effet de réaliser leurs rêves ivoiriens puisque notre ambition, c'est qu'il y ait des champions nationaux. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du mois de la jeunesse africaine. Un mois que le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique met à profit pour la valorisation des talents locaux. 15 novembre, journée nationale de la paix, est également un moment de solidarité et de cohésion entre et envers les communautés. Une occasion pour le ministre d'État, Ténébira Imawattara, de faire des dons en vivre et non vivre à la communauté chrétienne de Wangolodougou, des dons acheminés par le député de la localité, comme nous l'explique ici, Kader Sugodogo. Paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Wangolodougou, la journée nationale de la paix est célébrée à travers le partage et la solidarité. Nous sommes porteurs de messages de M. le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du Conseil régional du Chologo. Je vous remercie pour toutes les prières que vous avez eu à faire. Vous et l'ensemble de vos collaborateurs, continuez à prier pour la Côte d'Ivoire et pour le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire. Vivre, non vivre, numérait. La carité, ça pourra ainsi soulager ceux qui sont dans le besoin. Difficile de cacher sa joie. Ces dons nous permettront de pouvoir aider toutes ces personnes nécessiteuses qui viennent solliciter l'aide de l'Église catholique afin de pouvoir les soutenir. Donc nous tenons vraiment à dire merci à l'honorable Bissa et au président du Conseil régional du Chologo. Chaque année, au même moment, la solidarité agissante du ministre d'État tenait bienément Ouattara se manifeste envers les communautés de la région du Chologo. L'objectif visé reste la cohésion pour une paix durable. Et à tout maudit au centre de la Côte d'Ivoire, c'était une célébration de la Journée nationale de la paix, plutôt marquée par un planting d'arbres. Ce conformément à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de cultiver la paix dans l'esprit et les actes des populations à travers l'arbre, symbole idéal de paix. Léon Brou. Corps préfectoral, police, société civile de Toumoudi. À chacun son arbre et l'encadrement des agents des eaux et forêts pouvaient dire l'accout de la sous-préfecture. Cette opération qui marque la Journée nationale de la paix pour les autorités en charge de la gestion de la forêt de sensibiliser sur le double appel du chef de l'État. Planter chacun un arbre le 15 novembre de chaque année pour ainsi reconstituer le couvert forestier tout en renforçant la paix en Côte d'Ivoire. Si une seule personne plante un seul arbre, vous voyez un peu ce que ça constitue. Donc j'appelle chacun à œuvrer dans ce sens pour que la Côte d'Ivoire qui était un pays forestier le redevienne. Planter un arbre est essentiel pour restaurer la biodiversité locale, lutter contre la déforestation et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Un Ivoirien, un arbre, cette opération de planting d'arbres coupe depuis 2018 par décret du président Lassane Ouattara la célébration de la journée nationale de la paix instituée, elle, en 1996. À la page à politique, ce 15 novembre, Kandia Kamara a visité quelques centres d'enrôlement de la commune d'Aboubo. Elle s'est imprégnée du bon déroulement des opérations de renouvellement de la liste électorale. Ensuite, elle s'est rendue sur plusieurs sites de projets, de formations et de butumages de voiries en cours de réalisation à venir dans sa cité. Leur aboutissement va permettre de former la jeunesse d'Aboubo et surtout de désengorger le trafic routier. Le point de cette visite avec Didier Nguessa. Commune d'Aboubo, la maire Kandia Kamara visite des centres d'enrôlement de la commission électorale indépendante, CEI. Des primo-votants et des anciens électeurs ayant changé de lieu de résidence sont reçus par les agents de la CEI. Quelques jours avant la fin de l'inscription sur la liste électorale, elle encourage la population à se faire enrôler massivement afin de participer au processus démocratique. Je suis très heureuse de recevoir ici aujourd'hui à Aboubo le président national de l'union des jeunes du RHTP, M. Kone Mamadou et l'ensemble des membres de son bureau ainsi que toute l'organisation de la jeunesse ici à Aboubo afin que nous ayons un très fort taux d'enrôlement des jeunes d'Aboubo. La première magistrate de la commune a également visité le garage-école, un projet de formation professionnelle au métier de l'automobile. De même que ce projet de chantier routier qui sera lancé incessamment. C'est une voie qui va impacter je dirais toute la zone puisque ça va faciliter le trafic dans cette partie d'Aboubo. Ça va permettre aux populations d'aller vaquer tranquillement à leurs occupations et surtout ça va permettre aussi aux véhicules surtout les transports en commun d'aller jusque derrière le lycée de jeunes filles. Le garage-école va regrouper tous les métiers concernant l'automobile. La visite a pris fin à l'agora d'Aboubo. Et dans cette même mouvance le coordonnateur principal du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix de la région du Tonku et sa délégation ont visité le centre d'appel de la coordination régionale, la justice et des centres d'enrôlement. Il était question de s'imprégner sur l'évolution de délivrance des dossiers administratifs. Albert Mabry, toi que, ça fait aussi un tour dans plusieurs centres d'enrôlement pour prendre connaissance de certaines réalités sur le terrain en présence de nos reporters Christ-Ephraïm Diomondé et Sia Kakoune. À quelques jours de la fin du prolongement de l'enrôlement, le coordonnateur principal RHDP de la région du Tonkui, accompagné de cadres et élus RHDP de la région, ont visité le centre d'appel de la coordination, la justice et plusieurs centres d'enrôlement. Albert Mabry-Touakus est allé s'imprégner du processus d'obtention des certificats de nationalité des extraits de naissance avant de se rendre dans les centres d'enrôlement. Objectif, voir de très près l'évolution de cette opération. Nous avons fait le tour depuis le centre d'enrôlement en passant par le tribunal. Nous sommes ici dans un centre d'enrôlement de l'EPP Libreville et nous avons été heureux que les agents de la CI soient en place et qu'ils continuent de travailler. Nous avons été également heureux d'entendre la disponibilité de nos magistrats. Le coordonnateur principal RHDP du Tonkui a exhorté et la population a se fait enrôler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont encore à la maison à attendre les derniers moments. Nous les invitons à prendre conscience de ce que dimanche ce sera terminé. Au niveau des sous-préfectures, des mairies, des tribunaux, les fonctionnaires, les volontaires sont à leur disposition pour continuer à délivrer les papiers. Donc on les invite à saisir ces dernières chances-là et nous serons disponibles pour pouvoir les encadrer, les encourager. j'espère que nos parents seront de plus en plus nombreux devant les agents chargés de l'enrôlement de sorte que nous puissions vraiment franchir l'étape des 89 000 que nous sommes assignés au niveau du patroux. La phase de l'enrôlement prend fin ce dimanche 17 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. La ville de Fresco était la capitale de la paix en Côte d'Ivoire ce vendredi 15 novembre. Elle a abrité la célébration officielle de la journée nationale de la paix et cette célébration qui a vu l'initiation de la journée des alliés a été une occasion de découvrir le patrimoine culturel et culinaire ivoirien. Les spécialités du territoire étant une attraction en présence de plusieurs personnalités des maires que nous vous invitons à découvrir avec Michel Mambo à Fresco. L'Athieke rouge à la sauce claire dite Nyunyu Gome en Gaudier le Tchétra des Dida le Tchonron en Paysenufo le biocosseux du peuple Atié du Futou à la sauce graine accompagné de crabes poilus pour prendre le chemin de la côtière et le Bauin national d'Eoué Voyage à travers le riche patrimoine culinaire ivoirien le buffet est ouvert Le feuille de manioc c'est ça on appelle Bauin en Oubé c'est ça que j'ai fait aujourd'hui J'ai pris viande j'ai pris graine j'ai pris lui-même Bauin j'ai bien pilé mets tout dedans oignon l'oeil nye 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 tout propre la journée des alliés un moment de partage et de convivialité les femmes de Fresco ville haute de l'édition de 1924 de cette journée initiée à la faveur de la journée nationale de la paix rivalisent de savoir faire pour épater les papilles gustatives on a proposé de faire la toucou de la région de Bourlois c'est du manioc râpé genre sous forme d'axéqué mais on ne met pas trop de choses d'amidon on a fait avec du poisson grillé et puis on a acheté de tête de moubeu on a bien fait une pouture là en tout cas c'est bon à leur côté leur soeur de la sous-région et convient le moment de déguster ces plats aussi riches en couleurs qu'en saveurs ministres élus locaux y convivent tous à la même table à l'image d'une Côte d'Ivoire unie fraternelle et paisible nous vous l'annoncions en titre la diaspora ivoirienne en France à ses côtés la ministre de la culture de la francophonie Françoise Romac s'est mobilisée ce jeudi 14 novembre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris un rassemblement pour l'ouverture de la première édition des rendez-vous de la diaspora et du cinéma ivoirien en abrégé les RDV d'ici une plateforme pour promouvoir les productions et acteurs du monde cinématographique ivoirien auprès de la diaspora tout en véhiculant des messages forts et justement la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire était la thématique centrale de cette édition inaugurale Khalil demandait en juin du passé il y a une fille de 14 ans dans la ville de Iré qui meurt après un cure-étage mal fait 14 ans CM2 vous savez pas qui elle a été en grossesse son directeur d'école L'épineux phénomène des grossesses précoces en Côte d'Ivoire au coeur de la première édition des RDV d'ici entendez les rendez-vous de la diaspora et du cinéma ivoirien Paris 2024 à travers le film Camissa le cinéaste à l'honneur Guy Calou tire la sonnette d'alarme sur un fléau qui gangrène la société ivoirienne le pays a enregistré 4137 cas de grossesse en cours de scolarité entre septembre 2023 et mai 2024 selon le conseil national des droits de l'homme l'idée pour nous était de faire en sorte qu'à travers ce film on puisse interpeller la diaspora sur ce phénomène des grossesses précoces en cours de scolarité qui brise énormément de rêves en Côte d'Ivoire et j'en appelle donc à la responsabilité de tous surtout aux jeunes filles qu'elles se concentrent vraiment sur les cours sur leur avenir parce que c'est le plus important la diaspora ivoirienne en France mise au fait des conséquences des grossesses précoces en Côte d'Ivoire se dit édifiée et entend apporter sa contribution pour freiner le phénomène on avait la gorge nouée parce que c'était très poignant et aujourd'hui on a envie de passer le message à nos parents à nos petites soeurs à nos enfants aussi de l'autre côté au pays en venant ici en France c'est un appel qui est lancé à la diaspora pour que nous soutenions ce projet Camisa est aujourd'hui disponible dans nos langues en baoulé en béthé en guilla qui calou fait des choses importantes et nous voulons vraiment le féliciter En effectuant le déplacement à Paris pour cette grande première des RDV d'ici la ministre de la Culture Françoise Remac traduit une fois de plus l'attachement du gouvernement aux questions de grossesses précoces d'égalité de chance et de sensibilisation par le 7ème art Ces jeunes filles dont la scolarité est parfois interrompue préoccupent bien sûr le gouvernement et encore une fois le président de la République Madame la Première dame sont vraiment en première ligne pour que ce phénomène diminue voire cesse dans notre pays et puis toute l'expression artistique permet aujourd'hui de sensibiliser on peut passer des messages dans le théâtre on passe des messages bien sûr dans la musique dans la danse dans le cinéma L'édition 2024 des RDV d'ici sera meublée par plusieurs panels et des projections en salles de cinéma Les fonds issus de la vente des billets s'éviront à assister des jeunes filles touchées par les grossesses en cours de scolarité et pour donner l'exemple la ministre Françoise Remac s'engage à prendre en charge trois filles La culture c'est aussi à Toumoudi où nous mettons l'accent sur le festival Nzarama qui est un creuset de valeurs culturelles mettant en avant le brassage des peuples et pour cette deuxième édition le message était celui de la cohésion sociale vu les récents événements dans cette zone de la Côte d'Ivoire tout en soulignant que c'est une initiative de la ministre gouverneur du district autonome des lacs Raymond de Goudou Kofi Franck Kouadio et Adama Kéré était à Toumoudi Des étoiles pleines les yeux Nzarama Festival remet le couvert à Toumoudi dans le district des montagnes qui en demeure l'épicentre Pour la deuxième édition les peuples de Djimini Jamala Tabanal Mangoro et le district de la vallée du Bandaman sont à l'honneur C'est en revanche une édition 2024 bien particulière au brassage culturel déjà acté s'ancre une nouvelle thématique celle de la production à la transformation des produits agro-pastoraux Mais pour relever le défi il faut l'énergie collective C'est l'appel de la présidente du festival la ministre et la gouverneure du district des lacs Raymond Goudou Kofi Nous prions Dieu que Nizarama Festival puisse continuer de vivre pour que justement les alliances inter-ethniques vivent et que nous puissions les utiliser à bon escient c'est-à-dire arriver à la paix et plus jamais plus jamais plus jamais du tout de violence entre les différentes ethnies et plus jamais de violence entre les différentes régions En tout cas c'est le grand message que je vais faire passer Un appel qui n'a d'efficacité que dans la cohésion le nœud gordien relevé dans toutes les interventions des différentes personnalités Le président Félix Ophoboyi qui est de cette région du Vébaoulé a toujours prôné la paix et nous savons que son dix successeurs c'est le président Alassane Ouattara qui continue donc sur cette lancée et le Nizarama Festival est un creuset pour mettre l'ensemble des Ivoiriens ensemble Nous sommes très heureux Nous assistons à un renouveau culturel ivoirien qui pour garder son sens doit concilier l'unité et la diversité Il est surtout une aubaine pour promouvoir et pour partager nos traditions ainsi que de célébrer notre patrimoine local Le pagne à l'honneur mais aussi la richesse du melting pot à travers le partage Le ministre d'Etat ministre de l'Agriculture Koubenankouasi Adjoumani représentant le premier ministre Robert Beugre-Mambé est intronisé Nanangbomi Koufi Prince Adjoukbomi Le festival promet la cohésion sociale la cohésion fraternelle entre les peuples à chaque festivité vous invitez des peuples et groupes ethniques comme c'est le cas aujourd'hui frères ou voisins c'est une excellente chose Le Nizarama Festival 2024 ouvre ses portes et se dure trois jours à Toumoudi c'est un cocktail de conférences de panels et de diverses célébrations culturelles Hors de nos frontières au Mozambique dans leur dernier rapport publié ce vendredi 15 novembre les rapporteurs des Nations Unies pour les droits de l'homme demandent la fin des violences et de la répression policière le document a été publié le jour d'une nouvelle journée de manifestation post-électorale à l'appel du candidat malheureux à la présidentielle venant sur Moldan depuis le début de la contestation les experts de l'ONU estiment que la répression a fait au moins 30 morts au Gabon 848 000 Gabonais ont été appelés à adopter ou rejetés par référendum le projet de constitution du pays le bureau de vote avait ouvert ce samedi 16 novembre à 7h et fermé à 18h le test soumis à référendum consacre un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies il prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle aux Etats-Unis d'Amérique Donald Trump continue de constituer sa future équipe le président lui a nommé vendredi 15 novembre Caroline Levitt porte-parole de la Maison-Blanche un poste important dans toute administration américaine qu'elle va occuper à 27 ans seulement elle va devenir la plus jeune de l'histoire du pays à occuper le poste qui mène quotidiennement des conférences et des séances de questions-reponses avec la presse et pour terminer ce temps d'information sachez que la Côte d'Ivoire soutient sa candidate Marie-Emmanuel Diamala Miss Côte d'Ivoire 2024 elle est présente en ce moment à Mexico pour la finale de la 73ème édition du concours de beauté Miss Universe qui vous sera retransmise tout à l'heure à minuit 45 sur les antennes du groupe RTI particulièrement sur RTI 1 en compagnie de Thierry Angeval et Moya Kouakoukan bonne chance à notre reine de beauté ivoirienne et bonne suite du programme sur RTI 1 Sous-titrage Société Radio-Canada